information très importante la crise guinéenne vous saviez au début du coup d'état il y a eu des délégations de la cdao en guinée il y a eu des délégations de la cdao qui sont venus en guinée vous entendez les gens de les poutchistes parler de l'accord dynamique maintenant dans ces deux jours cet accord là comme là comme les nations les nations unies disaient qu'ils accompagnaient la cdao vu que nous sommes déjà au terme de cette transition et que la cdao est affaiblie aujourd'hui la cdao n'a même plus de pouvoir presque donc qu'il faut passer la main aux nations unies que c'est les nations unies qui doivent travailler travailler avec les poutchistes jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel mais je vais dire aux politiciens je vais dire aux guinéens de se réveiller de se réveiller au tchad l'opposant a été tué à son siège et son siège a été cassé vous avez entendu les nations unies parler de ça vous avez entendu ces soi-disant pays défenseurs de droits de l'homme de démocratie un opposant qui a été tué à son siège vous avez entendu ça mais ces organisations de droits de l'homme là personne n'a parlé de ce qui s'est passé au tchad on vient encore nous sommes à près de trois ans maintenant c'est pour nous dire tout ce qui a été signé avec la cdao on va remettre ça encore aux nations unies je dis aux guinéens si les gens ne se lèvent pas personne ne viendra résoudre le problème des guinéens à la place des guinéens ça il faut que les gens comprennent ça personne ne viendra résoudre nos problèmes à notre place quand on dit les nations unies ceux qui soutiennent mamadi la france ils ont le droit de veto ils sont amis avec les états unis ils sont amis avec l'angleterre déjà deux pays deux pays plus la france a fait trois qui ont le droit de veto au sein des nations unies ce qui veut dire c'est que la france dira dans l'affaire de la guiné les états unis vont accompagner l'angleterre va accompagner et c'est fini il n'y aura pas d'élection maintenant on va nous dire voilà on va demander la libération des anciens des anciens dignitaires le retour des exilés ainsi de suite voici ce qu'ils vont nous dire mais il n'aura rien d'autre il n'aura rien d'autre il faut que les gens se réveillent ils veulent juste nous mettre en retard ils veulent juste nous mettre en retard dira non les nations unies vont le faire c'est pourquoi comme nous ne décidons pas mais c'est au parti politique les partis politiques là c'est à vous ufdg anad rpg arc-en-ciel ufr si vous ne pouvez pas dites nous on va accompagner mamadi en même temps on va rester dans cette galère là dans cette misère là si vous ne pouvez pas dites nous si vous ne voulez pas vous assumer trois ans on parle pas d'élection le pays à terre aujourd'hui on vient encore nous dire non l'accord dynamique avec la cdao nous nous devons transformer ça aux nations unies qu'est ce qui a empêché les petits il ya eu des manifestations non rien du tout mais une manière moi je dirais ça c'est mon analyse ça n'engage que moi je dirais que c'est la france qui est derrière tout ça là pour mieux contrôler parce que plusieurs chefs d'état doivent partir les pions de la france en afrique eux ils doivent partir d'une manière pour ne pas perdre le contrôle parce qu'ils savent que oui au sénégal les sonko ne vont pas suivre les dictats de la france et le présent ouattara nous ne savons pas si il sera candidat ou pas donc le pouvoir de la france au sein de la cdao est affaibli oui il faut envoyer le dossier au nouveau des nations unies et là la france contrôle ce que la france dira c'est ce que les états unis vont faire ce que la france dira c'est ce que l'angleterre fera aussi donc si les leaders politiques vous ne voulez pas prendre vos responsabilités on vous a dit déjà personne ne viendra résoudre nos problèmes personne vous êtes des leaders politiques vous êtes des acteurs c'est vous qui devez imposer vos règles par la france ni les nations unies sur nous nous sommes membres de ces organisations mais ce qui concerne notre avenir ils n'ont rien à nous imposer c'est qu'on n'est pas indépendant on n'est pas souverain il faut que ces leaders la prennent leurs responsabilités que vous disiez non c'est que vous voulez c'est ce que vous devez imposer mais si c'est pour rester derrière la france c'est que mamadi va rester là bas aussi longtemps que possible si c'est pour suivre les nations unies on va rester là et rien ne va changer et j'aurais même appris qu'ils ont fini de faire tout ça là voilà que le document comme envoyé que oui qu'il s'est bien passé les nations unies s'engagent à prendre la relève de la cdao en conduisant le dialogue et le processus électoral jusqu'au bout ils tiennent à la libération de nos camarades voilà des lits injustement accusés et incancérés ainsi qu'au retour des exilés avant la tenue du dialogue ce qui veut dire que tous tous ce temps là c'est zéro voilà le cnr défait une année trois mois cadeaux ils viennent qu'aux deux ans nous sommes à terme de ces deux ans cadeaux l'accord dynamique rien n'a été respecté ni la faute des leaders politiques ni la faute du peuple de guinée parce que les bandits n'ont pas la volonté et parce que oui la france est derrière tant que c'est comme ça c'est bon ça arrange les français ça les arrange ils ont un marionnette un bandit à la tête de la guinée un légionnaire à la tête de la guinée ça va ça va parce qu'ils savaient que ils savent que ceux qui pésaient sur la cdao ceux qui influençaient sur la cdao le sénégal ils ont perdu ils ont perdu le sénégal ils savent que les hoosmane sonko le jomaï faye ne vont pas les écouter ils feront ce qu'ils veulent donc le problème guinéen la crise guinéenne il faut l'envoyer au niveau des nations unies pourquoi les nations unies dès les premières heures ils n'ont pas pris pourquoi c'est maintenant que les nations unies doivent prendre l'affaire de la guinée en compte pourquoi on tue combien de gens combien de personnes est ce qu'on parle de ça combien de jeunes sont tombés combien de militaires disparus combien d'anciens dignitaires injustement arrêtés les nations unies ont parlé de ça franchement moi je suis complètement dessus de la classe politique guinéenne vous pensez que vous allez rester couché comme ça ils vont prendre le pouvoir ils vont vous donner ou vous pensez que les nations unies ils vont envoyer des soldats pour enlever dumbuya asseyez vous seule la lutte libère mamadie a pris les armes contre son bienfaiteur contre le président facondé mamadie a pris les armes contre son bienfaiteur et je vous ai dit mamadie ne connaît rien d'autre que le rapport de force aujourd'hui tout le peuple 99% du peuple de guinée est unanime là dessus ce sont des incompétents ce sont des bandits c'est une honte pour notre pays et ils doivent partir et pour les faire partie il faut que nous soyons unis ensemble faire partie ces bandits là c'est vous rien là à la tête du pays et ce n'est pas à travers les dialogues il ya eu combien de cas de dialogue où sont nos mamas là les trois mamas qui étaient à la tête je ne sais pas de leur cadre de dialogue elles sont où elles n'ont pas jeté les elles n'ont pas jeté l'éponge parce qu'ils ont compris que c'est des gens qui n'écoutent pas qui ne veulent pas dialoguer tout ce qu'ils savent c'est le commandement dire en fait ça vous ne le faites pas on va vous remplacer c'est tout donc réveillez vous réveillez vous bon famille il faut que les gens se réveille voilà attendez je vais vous je vais vous lire le littoral de de babila c'est à dire la réalité en guinée partager au maximum vous allez écouter la transition au service des faux marabouts et des faux féticheurs régal citoyens et oui il faut briser le tabou pour dire ce qui est vrai comme pratique dans notre société en guinée visiblement tout le monde tout le monde adore dieu mais réellement peu de personnes croient en dieu cela est palpable dans notre pays depuis la nuit des temps mais la transition du cnrd en a exposé davantage de jour en jour le pays devient très fertile aux pratiques occultes diabolique et même satanique les rituels de lyon bangoura aux premières heures du coup d'état et les séries d'immolation de bêtes dans les villes et villages et dans les grands carrés fous souvent à deux heures induits sont suffisent voilà illustratif tout se passe sous la recommandation des marabouts et des féticheurs je m'excuse je veux parler des faux marabouts et des faux féticheurs qui orientent désormais désormais les prises de décisions de nos gouvernants la guinée est devenue un royaume ténébreux où règne désormais le satan et ses disciples si fait que dieu exprime chaque jour sa colère par le feu à travers les incendies à répétition vous avez écouté les marabouts dans ces deux jours là au nom les imams il faut faire des prières ce dont on parle les faux marabouts et les faux féticheurs ont désormais une très grande influence dans notre société ils sont présents dans nos vies dans nos familles et beaucoup plus dans les administrations publiques et privées ils sont moins visibles mais très présents ils ne sont ni les élus ni les commis mais ils décident de toutes les prises de décision des décideurs qui nous gouvernent ils ne sont jamais inscrits dans le budget national mais le coût de leur prestation et leur prise de prise en charge provient toujours du contribuable guinéen c'est notre propre argent qui est utilisé contre nous prenons l'exemple l'exemple sur le cadre du jeune monfois souris ses déclarations ont été aperçues comme une révélation divine au point de faire trembler le sommet de l'état il a été recherché et arrêté par les autorités depuis le jeune jeu magicien a disparu des radars mais les renseignements font croire qu'il est devenu un petit prince discret qui vit actuellement dans la fourmière des faux marabouts et féticheurs qui font paraître le jour et la nuit sur le toit des grands maisons qui abritent les hommes forts du moment loin de plusieurs autres soi-disant hérudis et simbos veux tu du même manteau de mensonges et de fourberie continue de les escroquer de les manipuler en leur donnant l'illusion comme quoi s'ils sont providentiels et même invisibles et qu'ils peuvent continuer à régner sans crainte ni peur cela tant qu'ils continuent de verser leur part dans les ressources publiques qui sont détournées du contribuable guinéen les plus cupides des fourbes de ceux ne se contentent plus voilà les plus cupides de ces fourbes ne se contentent plus de leur manigance dans l'ombre ils font de ranéries avec toutes sortes de balivernes ensemble et s'en prennent de façon éhontée à tous ceux qui soutiennent pas les dieux c'est à dire le cas de du monsieur à cancan cramon solo tout récemment qui a insulté les imams de la ville de cancan parce que il faut faire des prières satanique pour soutenir mamadou d'oumbouya parmi ces faux marabouts et féticheurs figure des seigneurs de la manipulation qui disent être les anges gardiens de la transition et de ses dirigeants ce sont les mêmes par le passé qui se faisait passer pour des boucliers du pouvoir d'alpha condé et de certains de ses hauts cadres qui avaient vendu leur âme à ces démons maquillés qui se disent musulmans leur travail n'est rien d'autre que de sucer d'escroquer des autorités sans foi au nom de dieu et des valeureux pouvoirs spirituels qui n'ont jamais disposé à part le pacte qu'il semble avoir nué avec le diable bon c'est très long on va pas tout lire mais sachez le les vrais marabouts et les vrais féticheurs existent partout que nous croyons à la puissance de dieu et aux valeurs des livres sains en certaines de nos valeurs culturelles et traditionnelles mais à la différence des bandis professionnels vêtus en boubou avec des chapelle et des chemises de forêt sacrée maquillés de gris de cori les vrais marabouts et féticheurs sont assis dans l'ombre des fromagers dans nos villages ou à la terrasse de leur maison sans bruit ils sont caractérisés par la sagesse et l'humilité ils sont au service de la paix de la quiétude du bien de la vérité et de la justice leurs greniers sont remplis quotidiennement par dieu par du halal c'est à dire ce qui est illicite et non parler haram ce qui est illicite voilà babila le citoyen journaliste chômeur de la transition victime de la haque voilà ça ça vient de babila vous avez vu j'ai juste coupé il n'a pas dit il n'y a pas de bon marabout c'est pourquoi j'ai lu son dernier paragraphe pour vous dire que la guinée aujourd'hui ces gens là c'est des sataniques on a vu des bœufs qu'on a enterrés vivants attendez je crois que je dois même avoir la vidéo ici parce que quand toujours des nouveaux viennent ici on les parle ils vont dire non c'est pas vrai vous mentez vous êtes contre la transition vous avez vu voici ce qui est dans notre pays bœuf vivant on le met dans le trou regardez bœuf vivant incroyable et c'est ce qui est là bas c'est ce qu'ils sont en train de faire ces marabouts vous avez vu le bœuf vivant ils vont mettre l'essence regardez vous même vous avez vu le feu et maintenant ils vont c'est-à-dire le bœuf vivant ils prennent le sabre encore ils sont en train de 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 mettre ça sur un à l'heure et que dieu va nous ça c'est quoi ça c'est ça la bonne gouvernance c'est ça les élections c'est ça le retour à notre constitutionnel voici cette dame c'est à dire ces dirigeants là ils sont contrôlés par ces marabouts ils ne croient pas en dieu ce qui est dans le courant les bonnes les bonnes choses là non ils ne le font pas le cnrd ils vivent que de ces marabouts là ils sont téléguidés que par ces marabouts là c'est les marabouts qui les téléguide ah non vous n'avez rien c'est qui va arriver demain voilà c'est ça faites ça là allez-y quand est la guinée va s'en sortir avec ces bandits là aujourd'hui il y a des villas aujourd'hui ces marabouts sont assis là-bas ils ont fait venir des gens de l'inde ils ont fait venir des marabouts de l'inde aujourd'hui qui se trouvent dans des maisons dans des villas à conakry ils n'ont aucun pouvoir mais comme c'est des sataniques dieu fait toujours les choses marchent pour eux ils continuent à croire toi tu vois quelqu'un sa famille est pauvre ils n'ont rien mais lui il te dit il faut faire tel sacrifice fais ça fais ça et tu continues à faire ça ah non mais la guinée que dieu nous aide que dieu nous aide il faut que ces gens la changent revenez en dieu revenez revenez en dieu si vous êtes des chrétiens là revenez à la bible si vous êtes des chrétiens si vous croyez à la bible revenez le contenu de la bible si vous êtes des musulmans le contenu du saint courant revenez à ça si ce sont ces fétiches là qui vont diriger la guinée mais quand même il faut avoir honte le cnr d c'est ça votre fondation quand je dis mamadie aujourd'hui ne se lave pas c'est ça quand je vous dis mamadie ne se lave pas c'est à cause de tout ça là mamadie il est manka manka lui est mima kwa bara koso attendez je vais vous chercher la photo vous même vous allez voir savez quand quelqu'un ne se lave pas son on prend même on prend pipi de chien pour les donner mon corps il devient comme un emprunti magbana attendez je vais chercher la photo vous montrer non c'est honteux et tous regardez amara darya yomé fari darya darya kering mouné fari parce que il ne se lave pas on prend même on prend pipi de chien pour les donner il ya des marabouts qui ne sont pas bondés même pipi de chien le marabout sait que c'est pas vrai le marabout lui-même il sait que c'est pas vrai mais pour les faire souffrir même pipi de chien ils vont prendre pipi de chien pour les dire il faut te laver avec pipi de chien quand elle m'a dit moula à la pirata il t'aura qu'on dit parce que hein il t'aura il t'aura mané il t'aura fui t'aura hein regardez regardez le corps de mamadie on dirait hein même empruntis magbana même empruntis magbana et moi il s'est pas lavé oh mamadie fatemato c'est pas nous qui avons tiré c'est la dc avec tous les appareils mais regardez Paul Kagame regardez comme Paul Kagame on va zoomer très bien regardez comme Paul Kagame regardez Paul Kagame mais regardez mamadie ah shift on va leur dire lavez vous avec pipi de chien vous allez vous laver les marabouts là ils n'ont pas de magie ils vont vous dire non attachez ça là au dor là non ne te lave pas ne fais pas ça et ils sont là bas regardez Bala Samura regardez Amara Regardez Dunguya C'est-à-dire un leader, quelqu'un qui est dans les meilleures conditions Quelqu'un qui a la tête C'est-à-dire son corps déjà Vous sentez le respect Quand vous prenez Ibrahim Traoré au Burkina Attendez, on va Désolé, je vais prendre Ibrahim Traoré au Burkina Il faut Ibrahim Traoré Président, voilà Regardez Ibrahim Regardez Ibrahim Traoré Même quand on est jeune D'arrière, regardez Ibrahim Traoré Vous voyez Le peuple Vait de lui Il fait tout dans l'intérêt de son peuple Regardez Comment il est Regardez Ibrahim Traoré Bon, prenons Asimou Goïta Est-ce qu'il y a une autre photo d'Ibrahim Voilà Regardez Ibrahim Attendez, je vais Je vais montrer même la vidéo Regardez Ibrahim Sans bruit Très simple Maintenant, on va prendre On va prendre Asimou Goïta On a montré Non, attends, il y a une autre photo ici Le respect s'impose Ibrahim Traoré Le respect s'impose Maintenant, on va prendre encore Asimou Goïta Goïta Regardez Asimou Goïta Mais vous-même, regardez Asimou Goïta Eux là Ils croient en leur peuple Hein Eux, ils croient en leur peuple Ils croient en Dieu Ils croient en Dieu Mais chez nous Bala Samoura Amara Et tous ces gens-là Ne croient que Au fétiche Basitoul Et moulaghe Allafira Ne les voyaient pas en boubou Et moulaghe Allafira Et mignon ou mignon 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 Mignon Nga garo Allayara Et nga garo Allayara Agaro Chaitan Allayara Fou et ta Nga wuli Nampili Donc Je vous ai dit Ces gens-là Ce n'est pas la peine Hein Sinon A l'époque Quand il y a eu le coup Au Mali Asmo était venu En Guinée Voici le président Alpha Kondé Et voici Asmi Voilà Vous voyez Ça c'était Au début du coup d'état Le respect Le respect Le respect Donc On vient d'apprendre Que La CDAO On a entendu Même si Ce n'est pas Officiel Que C'est la CDAO Maintenant Qui va gérer La crise Malienne Qu'on démontrait Dumbuya Ok L'autre dit Demontrait Dumbuya Attends Je vais vous montrer Mamadi Je vais vous montrer Mamadi Attendez Je vais vous montrer Mamadi Regardez Regardez Votre Mamadi Dumbuya Regardez Même ses lèvres Attends Mais on va Je vais vous montrer Je vais vous montrer Regarde ses lèvres Regardez La photo De Mamadi Regardez Au niveau De son nez Regarde Je vais pas rire Je vais pas rire Je vais pas rire Je vais vous montrer Je vais vous montrer Je vais vous montrer Lunettes Plein de soleil Plein de soleil Soleil Regardez Lui Il porte Lunettes Noires Regardez Paul Kagame Non Mamadi C'est une honte Lunettes Noires On dirait Qu'il a Mission Des légionnaires Regardez Au moins Lui C'est un ancien Militaire Qui est président Mais regardez Comme Paul Kagame C'est la même Photo Même photo Même photo Je zoom sur Mamadi Regardez Lui Il a Lunettes Noires On dirait Que Apollos On dirait Apollos Hein Poro Alors Alors Moumali Dibandir Aki Lui Mouhou Sinon C'est une honte Et Le pays Il y a des Écoles Parmi nous Il y a des docteurs Des professeurs Pour que Diborg Il t'a S'il y a Yare 21ème siècle C'est des gens Comme les Mamadi Dumbuya Et je vois Des inconscients Qu'on a Des Vauriens Comme ça Vont rester A la terre Du pays La Guinée Quand est La Guinée Va s'en sortir On dit Chaque pays Est à l'image De ses dirigeants Ils n'ont Aucune notion De la république Un groupe De toccards Si l'administration Est bafouée Aujourd'hui C'est parce Qu'il y a Des Vauriens Ils n'ont pas D'expérience Des toccards A la terre De la Guinée On va s'assoir Laissez ces Vauriens Ces toccards Qui n'ont rien Dans la tête Qu'est-ce qu'ils vont Enseigner au peuple Qu'est-ce que ces Vauriens Là vont enseigner au peuple C'est quel diplôme Mamadi va prendre Pour évaluer Mamadi Nomadera Diplôme Tongodé Ataillat Mougarang BEPC Yatima Aïr Quand je vois Certains de ces communicants Aller publier Qu'il a un master En défense Oulé Bélé Les journalistes Sont vérifiés Du côté De la France C'est pas vrai De gros menteurs Comme Mamadi A un master En défense Quelqu'un qui allait Pour sa formation D'officier Nuit était le président Fakondé Nuit était le régime Du président Fakondé Il était légionnaire Il a fait quelle formation Mamadi était légionnaire Il a fait quelle formation Lorsqu'il était dans la légion Il était en France Il a fait quelle formation Ceux qui lui ont tout donné A Rassava Bukélé A Ré 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 A Farné A Ré 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 Abide Adam Adé Toute personne Qui craint Allah Subhanahu Atala Qui a peur Attendez Je vais bannir L'imbécile Il est venu Il me connaît Je ne le supprime pas Non Non Je viens juste De le bannir Voilà Non Non Laissez L'imbécile De Toto Il souffre Dans mon life Ici Parce que Tu viens Nous On ne fait pas Cadeau A Mamadi On met BOOM Et tout L'IATI Parce que Le peuple Aujourd'hui Personne Ne veut Du bandit Mamadi Chaque jour Quand je sors Je croise Les Guinéens Au départ Je ne te comprenais pas Je t'ai con toi Mais franchement Le temps Nous a donné raison Tu avais raison Nous on avait cru Au discours De Mamadi Les belles paroles De Mamadi C'est parce que Vous n'avez pas Analysé la crise Je dis Qui a nommé Mamadi C'est le président Faconde Qui a donné La force A Mamadi C'est le président Faconde Je dis Si cette personne Renverse son bienfaiteur Vous ne devez pas Vous ne devez pas Hein Vous ne devez pas Analyser la situation Vous ne devez pas Analyser la situation Ils disent que C'est maintenant Ils ont compris Je vous ai dit Mamadi Qui a fait le coup Pour sauver sa tête L'affaire de drogue Le Fama Connaissait déjà Les têtes La semaine qui suivait Avant le coup d'état Le président Faconde Allait enlever Beaucoup Namuri devait partie Dumbuya devait partie Beaucoup Vous savez Les gens ont reproché Le président Faconde Et il avait démis Beaucoup de personnes Mais les sanctionner Les humilier Le président Faconde Ne faisait pas cela Le président Faconde N'aimait pas Ne répondez pas Cet imbécile Toi l'imbécile Qui dit que Moi je ne travaille pas Alpha Job Tu as toujours la main On dirait que Tu n'es pas satisfait Regarde Je suis sorti ce matin J'ai déjà 160 dollars Tu le vois déjà 160 dollars Je te montre déjà Peut-être la semaine là J'ai combien M'attends Il faut que Des imbéciles Comme vous Il faut que Je vous montre Ce que je fais Ce que je fais Déjà j'ai 900 Pour cette semaine Tu vois Malgré que J'avais mal au pied La semaine là Pour ceux qui savent Mon pied était Entossé Pour cette semaine là Je finis tout de suite là Je sors Je peux aller faire encore 200 D'ici le soir J'aurai 1000 et quelques Demain encore Si je veux La semaine là Je peux avoir 1400 Ou 1500 Mais imbéciles Comme ça Vous êtes toujours là Ils ne travaillent pas Je t'ai montré maintenant Tu peux fermer ta gueule maintenant Damaro travaille Il ne travaille pas Damaro n'est jamais venu ici Pour dire aux Guinées Moi ce que je gagne J'envoie en Guinée J'envoie J'aide des familles Des gens que je ne connais même pas Toi l'imbécile là Qui vois la situation De la Guinée aujourd'hui 18500 personnes Sans emploi Les travailleurs de l'état Nous sommes les 18 Aujourd'hui Qui ne sont pas payés Moi je dis à l'âme Je dis à l'âme Je suis en bonne santé Ça va chez moi Je vis aux Etats-Unis Oui Vous qui parlez Maintenant tu peux fermer Ta gueule maintenant Et parlons de la Guinée Où les Guinéens N'ont pas d'emploi Où on met 18500 personnes A la retraite Les jeunes Ont payé 100 000 Combien de milliards Qui a été Pris dans les mains Des jeunes Mais jusqu'à présent Ils ont pris qui Imbécile Tu es là toujours Damaro Ils ne travaillent pas Aux Etats-Unis Je viens de ta famille Je suis le copain De ta maman Je suis le mari De ta mère Où tu es Dans ma famille Je n'ai pas payé Des idiots Des idiots Comme ça Des inconscients Des bornés On parle de la situation De la Guinée On ne parle pas de moi Damaro Moi je ne suis jamais venu ici Pour commander quelqu'un Pour dire Cotisation Le jour que je vais venir ici Pour dire à quelqu'un Cotiser pour moi Ça ne va pas chez moi Je tombe malade ici J'ai dit à qui Assistez-moi Maudit là Les Guinéens souffrent Nous on parle de ça Hein Oui Toi Suleman Gabriel Je vais te répondre Quand c'est le présent Fakonde Qui a fabriqué Maudit là Tu as oublié Le 5 septembre C'est papa qui a applaudi Pour Mamadi C'est aujourd'hui Que tu regrettes Idiot là Le 5 septembre Tu n'as pas applaudi Le 5 septembre Tu n'as pas dit Que Mamadi Oui C'est le patriot Tu ne sautais pas Tu n'étais pas sur les chats Tu n'as pas applaudi Mamadi Idiot là C'est le présent Fakonde Qui a fabriqué Dans tous les Guinéens C'est le présent Fakonde Idiot là Tu as oublié Que tu as applaudi Le 5 septembre Aujourd'hui Que c'est gâté Maintenant Tu remets encore Sur le présent Fakonde Ce n'est pas vous Qui avez demandé Le changement C'est les conséquences Du changement Il n'y a pas De troisième mandat Le présent Fakonde Tous les anciens Littés sont en prison Idiot là C'est quand tu as demandé Non Parce qu'aujourd'hui C'est gâté C'est le présent Fakonde Idiot Qui a fabriqué Ousmane Gawal Ousmane Gawal N'est pas avec eux On va dire aussi C'est celui-là Qui a fabriqué Ousmane Gawal Idiot là Ouvrez vos esprits A un moment donné Ousmane Gawal En train de faire Les bêtises On va dire qu'aujourd'hui C'est celui-là Qui a fabriqué Ousmane Gawal Des idiots Comme ça Vous ne voulez pas Ouvrir vos esprits Un peu seulement Présent Fakonde Bande d'inconscients Est-ce que nous On va venir dirisser Tout ce que Ousmane Gawal En train de faire C'est la faute de l'autre A un moment donné Il faut réfléchir Avant de parler Bande de bornés Attendez Je vais Je vais mettre fin A A des imbéciles Ici Parce que C'est des inconscients Des illettrés Vous pensez que vous êtes Le seul à pouvoir parler Un, deux, trois Présents Fakonde Nous on va dire Que Ousmane Gawal Aujourd'hui C'est bêtise Qu'il fait là C'est l'eau d'aller Mamadie était un enfant Quand vous avez oublié Le 5 septembre Quand c'était Le président Fakonde Qui était derrière lui Le 5 septembre Bande d'inconscients Mamadie est guiné Quand c'est le fils Du président Fakonde Ibrahman Lassine Il ne faut même pas répondre Ce petit dieu là Je viens de le bloquer C'est fini Parce que c'est des gens Qui ne veulent jamais Ça dit Ils ne veulent pas La vérité Ils ne veulent pas Ça dit La vérité Devant tout le monde Il faut qu'on se réveille Qu'on se donne Les mains C'est gâté C'est gâté On a besoin De travailler ensemble Pour le retour A l'ordre constitutionnel Mais vous n'aimez pas Ça dit Un peu seulement Al Fakonde C'est lui qui a fabriqué Les autres vont dire Que Ousmane Gawal C'est bêtise Aujourd'hui Il était avec ses loups Ils vont dire ça Tous ceux qui étaient Avec ses loups Aujourd'hui Qui sont dans le gouvernement On va dire que c'est eux Arrêtez Arrêtez à un moment Donnez vos bêtises Quand vous étiez contents Vous n'avez jamais parlé De ça Nous sommes tous Des Guinéens Aujourd'hui C'est gâté C'est comment Comment reprendre Le pouvoir Dans les mains Des bandits Nous devons Unir nos forces Pour ça Mais moi Je le dis Personne ne va Inciter La solidarité Sur ma page Nisi Diatouré Mais Toute personne Qui va venir Attaquer le président Alfa Kondé Là je ne vais même pas Te faire cadeau Là je vais répondre Comme bon me semble Vous savez Combien de fonctionnaires Qui sont en train De traîner aujourd'hui En Guinée Sans salaire Le courant Qui était là Le peu Qui était là À un moment donné Vous êtes les seuls Émotionnels 1, 2, 3 Alfa Kondé 1, 2, 3 Alfa Kondé Si le président Alfa Kondé Était là Peut-être qu'on allait dire Ah non Il est au pouvoir Mais beaucoup de choses Allaient changer Les fonctionnaires Qui ne sont pas payés Les anciens contractuels Ils allaient être payés L'électricité Là Où nous en sommes Ça n'allait pas être comme ça Peut-être c'est du côté politique Ceux qui veulent Qu'ils partent Qu'ils prennent le pouvoir Mais la vie des Guinéens Aujourd'hui L'insécurité Le désordre Ça n'allait pas être là 11 ans Parlez de ça Parlez du bilan D'Alfa Kondé Au lieu de tout Un troisième mandat Parlez du bilan Du président Alfa Kondé Parlez de son bilan Il est venu Il n'y avait pas de courant Il a donné Mamadi est venu Aujourd'hui Tout est freiné Donc le combat continue Merci à tout le monde Et 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 Il ne faut pas les répondre Je ne veux pas que vous Vous utilisez des termes Tout de suite Facebook va vous bloquer Ne les répondez pas Ces gens là Ils ne sont plus nombreux Vous voyez que nos pages Ils sont attaqués Ils font tout Mais les Guinéens Aujourd'hui Dans leur majorité Nous devons renforcer L'unité là Aujourd'hui L'union des forces Des forces Et des forces politiques Aujourd'hui Qui parle de Peul Malin Qu'est-ce que vous bien Forestier ? Le manque de courant C'est tout le monde La vie chère C'est tout le monde Voyez que tous les Guinéens Aujourd'hui Se retrouvent ensemble Et ont compris Ce n'était pas Kaloumi Vous avez vu Les femmes sont sorties Regardez Attendez J'ai même vu Une vidéo Que je vais Je vais jouer Pour vous Attendez Vous avez vu Les femmes de Kaloumi De quarantine Qui ne sortaient pas Depuis qu'elles sont sorties Ils ont libéré Le porte-parole des sinistrés Tant que les gens Ne se lèvent pas Tant qu'il n'y a pas De rapport de force Ces bandits La pensent que non Ils ont le droit De tout faire Parce que ces femmes De quarantine Sont sorties Les jeunes de quarantine Les jeunes de Kaloumi Sont sorties Est-ce qu'ils n'ont pas Libéré Tchè ? Je vous ai dit Le CNRD C'est le rapport de force Tchè 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 pas fait, sous le temps d'Alpha Kondé n'a pas été le cas, n'a pas été présent à l'Alpha Kondé, et je n'ai pas de démocratie à faire, et là c'est le cas, il est en train de me dire il est en train de me dire, il est en train de me dire il est en train de me dire, il est en train de me dire donc merci ma soeur Nadia merci mon grand DJ Chek Salif Salif Soumare, merci à vous Idrissa Keïta, merci à tous les patriotes Banna Banna, moi quant à moi je vais super bien, Fala Bandjou merci à vous, Alexandre Pivi merci à vous, merci à Moussa Sangaré, voilà merci à tous ceux qui prient pour nous Tchernon Sissé, merci à vous merci à l'ancée DSK Traoré merci à vous voilà, ne répondez pas à ces brebis galeux là moi qui viens ici, Yacine Bari, merci à vous, Alceni Yaya Traoré Mohamed Vladimir moi je leur dis que tu sois militant du RPG, de l'UFDG tant que vous ne venez pas ici pour parler, pour prôner on n'est pas là pour l'UFDG on n'est pas là pour le RPG on est là pour la Guinée aujourd'hui la Guinée est prête en otage par des bandits comment libérer la Guinée ? on n'est pas là pour l'UFDG on n'est pas là pour l'UFDG on n'est pas là pour l'UFDG